Bonjour Bertrand. Salut Xavier, ça va ? On est au salon de l'agriculture ? Exactement. Vous êtes en train de manger un bon aligo ? Oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé l'aligo. En plus je suis auvernien, moi tu peux le manger. Qu'est-ce que tu fais au salon de l'agriculture aujourd'hui ? Si je suis au salon de l'agriculture, c'est quand même pour soutenir les agriculteurs. Parce qu'ils en ont pris plein la gueule, ils ont eu une petite inauguration en fanfare avec notre cher président. Comme par hasard, il n'était pas accompagné de ses deux conseillers spéciaux pour l'agriculture. Ceux qui ont eu la bonne idée d'essayer d'inviter les sous les bancs de la terre. Comme par hasard. Et il ne les a pas virés, c'est ça qui est incroyable. C'est que depuis, ils sont toujours là. Et ce sont en fait des représentants de l'écologie punitive, ces gens-là à l'Elysée. Ce ne sont pas des gens qui dépendent de l'agriculture. Et bien nous, pour faire contrepoids avec nos petits bras musclés, on vient soutenir les agriculteurs. Parce qu'évidemment qu'il y a des problèmes d'environnement, mais les normes sont trop délirantes. Et on voit notamment, on en parlera bientôt, sur la loi, sur la restauration de la nature qui a été votée au niveau de l'Union Européenne. Vous êtes au salon, vous avez travaillé un peu dans le milieu agricole. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment, surtout sur les normes écologiques ? Ben, je pense que les normes écologiques... Bon, il faut faire quelque chose, mais il ne faut pas que ça soit trop des contraintes administratives. Voilà, je pense. On est en train d'aller trop loin d'une certaine manière. Voilà, on est en train d'aller beaucoup trop loin. Et on empêche les gens de travailler maintenant. Oui, c'est ça. Aussi bien même dans le matériel, ou les voitures et tout ça, ça commence à être pénible. Parce que les gens, ils n'ont pas les moyens d'acheter des voitures électriques. Et tout ça, je pense que ça devient... Et en plus ça ruine les gens. Et ça ruine les gens. Parce que, alors c'est le chauffage... Maintenant ils reparlent des nouvelles chaudières là. Les à fiouls qui sont à basse température. Avant c'était plus m'embête aux chiens, maintenant il faut les garder. Et puis après les panneaux, il faut... Maintenant il ne faut plus les mettre de trop. Ils sont tout le temps en train de changer de... Ça devient tatillon, on ne sait plus quoi. Voilà. Et puis en plus ça renchérit toute la vie quoi. Voilà, voilà. Et je pense que c'est négatif pour la population. Et c'est même peut-être négatif pour l'environnement. Parce que si on est obligé de changer de voiture par exemple. Ben voilà. C'est complètement con. Et puis alors ça va être les batteries électriques après. Oui c'est ça. Qu'est-ce qu'on va en faire des batteries électriques ? Oui c'est pareil. Voilà. Alors Bertrand, il y a beaucoup de stands bas carbone ? Ouais c'est ça. C'est un peu typique de ce qui est en train de se passer un peu partout dans le secteur économique, mais particulièrement agricole. Les mecs sont obsédés par le carbone. Ils font des puits de carbone. Donc ils sont pris là-dedans si vous voulez. Alors que toute cette action n'aura probablement aucun effet sur quoi que ce soit. Donc l'agriculture voilà, elle est devenue piégée par un certain écologisme. Une structure pour essayer de capter du carbone. C'est pas ça le rôle de l'agriculture. L'agriculture c'est autre chose. C'est de faire des batteries alimentaires. Pourquoi pas de l'énergie ? Mais en tout cas elle n'est pas là pour capter du carbone. S'il y a cette obsession, eh bien on ne va pas aller loin. Ce que vous disiez c'était intéressant c'est que finalement les agriculteurs ils ont fait beaucoup d'efforts sur les questions d'environnement depuis 30 ans. C'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'il y avait à voir. C'est sûr. On argumente en disant que l'agriculture est quand même la cause de tous les problèmes récurrents écolo. Sauf que c'est pas du tout le cas. L'agriculture a su se remettre en question ça fait 40 ans. Quand on parle d'agriculture, on parle de l'agriculture d'il y a 40 ans. C'est faux. L'agriculture évolue sans cesse. On se diversifie. On fait en sorte justement, ce que disait Xavier, de faire des échanges gagnant-gagnant entre agriculteurs pour la biodiversité, pour nos sols, pour la matière organique, pour tout ce qui est… Il ne faut pas être empêché au quotidien de travailler à cause de normes qu'on ne comprend même plus. Et qui sont souvent néfastes. Je dirais même plus loin. C'est que quelquefois les normes qu'on nous impose vont à l'encontre du bon sens paysan. Oui mais souvent même à l'encontre éventuellement de l'environnement d'ailleurs. Aussi, complètement, complètement. Monoculture avec un seul type d'herbe c'est très mauvais pour la nature. Elle a besoin d'une diversité pour être nourrie toute l'année. C'est ça. Et les gens devraient se rappeler aussi une chose importante. Les agriculteurs… On est les premiers dépollueurs. Les gens ne se posent pas la question. Toutes les bouts des stations d'épuration issues des villes, elles vont où ? Tous les déchets, on parlait des déchets verts. Tous les déchets sont où ? Ils finissent où ? Dans nos champs. On ne nous remercie pas pour la dépollution. On nous traite toujours de pollueurs. On dépollue. L'eau, elle est dépolluée dans les champs. Ce n'est pas l'eau qui circule sur le béton des villes, sur les toitures, qui nettoie les égouts, qui nettoie tout. Qui finit à la rivière, qui revient où ? Dans nos champs, dans nos cultures. La terre dépollue. On est des dépollueurs, on n'est pas des pollueurs. Mais on est montré du doigt comme des pollueurs. C'est extraordinaire, quand même. En plus, la pollution, c'est… comment dire… Il y a une certaine… On est obligé d'avoir un impact quand on travaille sur le territoire. Donc, l'idée, c'est comment j'essaye de le diminuer. C'est pas comment je… Si j'essaye de l'éliminer, je vais détruire moi-même. Donc, à un moment donné, il faut trouver un équilibre. Et là, on a l'impression qu'il n'y a plus d'équilibre, quoi. Complètement. L'impact humain, il est obligatoire. Comment peut-on faire ? Comment peut-on se nourrir sans travailler de façon productiviste, quand même ? On est bien obligé. Aujourd'hui, en pithiculture, dans notre région, pour améliorer les sols, le désherbage total est totalement interdit. On a le droit qu'au désherbage sous le rang. Et il demande, si possible, que 25% du travail sous le rang soit fait mécaniquement. C'est une très bonne chose. Et en même temps, c'est une mauvaise chose pour l'écologie. Parce qu'on avait des oiseaux qui nichaient sous le rang. Parce qu'ils étaient à l'ombre et qu'ils avaient un terrain propre. Et aujourd'hui, on détruit leur nid. Parce qu'on est obligé de travailler au moment du printemps. Et à un moment, c'est comment trouver cet équilibre entre les animaux qui sont présents, et qui se développent et qui vivent là, l'écologie, et ce qu'on nous impose comme normes. Et aujourd'hui, on est un peu dans le mur. Pour faire le bien, on fait le mal, en fait. Alors Bertrand, après avoir fait le tour des intervenants, tu avais un autre sujet, je crois, que tu voulais aborder. Oui, je voulais aborder un truc qui concerne l'agriculture. C'est la nouvelle loi sur la restauration de la nature qui est passée au niveau de l'Union Européenne, grâce notamment à Pascal Canfin, qu'on connaît bien, l'ami de Macron, et qui sera d'ailleurs sur la liste des Européennes de Renaissance. Il sera, je crois, en deuxième position. Donc là, on a une écologie radicale en deuxième position de la liste En Marche, Renaissance. Avec une tête de liste qui, je le rappelle, est proéolienne. Oui, oui, ça c'est incroyable aussi. Donc là, on a vraiment l'écologie radicale et Renaissance. Si vous voulez, c'est la nouvelle liste écologique, en fait. Il y aura plusieurs listes écologiques, mais celle-là en est une. Donc ça, c'est quand même spectaculaire. Je voulais reparler un peu de cette loi de restauration de la nature, parce qu'elle est un peu aberrante, si vous voulez. L'objectif est de restaurer les milieux naturels, 30% dans un premier temps. Comme s'ils avaient tous été dégradés, d'ailleurs. Mais surtout, ce qui est incroyable, c'est que... Déjà, il y a un problème dans le titre, c'est restaurer la nature. Mais restaurer quelle nature ? Il faut un point de référence, un point... Voilà, c'était la nature du Moyen Âge, néolithique, ou encore dans les années 30. Donc on ne sait pas. Et puis restaurer la nature, alors on va détruire la Brène, la Camargue, toutes les zones excessivement favorables à la biodiversité, par exemple, parce que ces zones ont été créées par les hommes. Et donc il faut la restaurer, la rendre à la nature. Il y a tout un tas d'aberrations comme ça. Et cette loi, si vous relisez un peu, vous verrez comment elle est complexe à mettre en œuvre. Puisqu'il faudra que les milieux naturels atteignent ce qu'on appelle le bon état. Le bon état. Qu'est-ce que le bon état ? On ne sait pas. Donc on va confier ça à des experts qui vont nous dire qu'est-ce que le bon état. et après tout le monde va se mettre en marche pour essayer d'aller vers ça. Et donc je pense que ça va être un espèce de carcan sur les territoires qui va énormément impacter les agriculteurs, notamment, et les forestiers, parce qu'il y a des dispositions aussi pour les forêts. Et je pense que ça va être aussi un enfer administratif où encore seront à la manœuvre toujours les mêmes, et notamment les grandes ONG, les spécialistes des espèces en fait, qui en profiteront pour avancer leur pion, si vous voulez. Et donc je crois que c'est un très mauvais signe. Je ne sais pas, je pense que cette loi va être promulguée, mais je pense qu'on va s'attendre à des révoltes par rapport à ce qui va se passer, à moins qu'elles soient détricotées au moment de la mise en œuvre. C'est possible aussi, mais si vous regardez un peu cette loi, vous verrez à quel point finalement on peut figer notre territoire, alors qu'on a besoin un peu de liberté, vous voyez. Je suis désolé, il y a des outils aujourd'hui pour protéger la nature, qui existent depuis des générations, il y en a qui ont très bien marché. Donc arrêtons de vouloir être jusqu'au boutiste en fait. On va emmerder absolument tout le monde. Merci Bertrand. De rien. On se retrouve bientôt et on invite toujours, comme d'habitude, les gens à s'abonner, à liker. Absolument, il faut s'abonner, liker, s'abonner à la newsletter. Voilà. A bientôt. 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 Sous-titrage FR ?